Musique Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous expliquer comment partager votre travail dans la classe virtuelle. Je vous ai déjà parlé dans une séquence précédente de cette salle de travaux pratiques virtuelle qui s'étale sur l'ensemble du globe terrestre et qui vous permet en fait de dialoguer presque comme si vous y étiez tous réunis dans une grande salle de travaux pratiques à discuter. L'idée c'est qu'un des éléments importants outre les forums c'est le moyen de partager vos travaux librement avec vos camarades et du coup de les lire, de les critiquer, de les admirer etc. Donc il y a également des forums, donc l'idée c'est qu'on va en gros créer des forums sur des thématiques particulières pour faciliter la navigation. Donc l'idée c'est que vous ne créez pas les fils de discussion, c'est nous qui les créons et les fils de discussion ils ont une thématique précise et vous postez vos messages dans cette thématique précise. Ou si par hasard ça a déjà été posté, vous répondez ou vous réagissez dans la suite de cette thématique, c'est parfaitement possible. La langue des échanges a priori c'est plutôt le français. La procédure d'échange, elle est assez simple. Vous faites votre travail, vous réalisez votre exercice et puis vous vous connectez à la plateforme d'échange. J'ai déjà donné l'URL, elle sera de toute façon rappelée, elle est aussi sur les annonces que l'on fait sur la page d'accueil du cours. Et ce qui est important c'est que vous compressiez l'exercice en une archive. L'idée c'est d'avoir un répertoire par exercice et vous compressez tout ça, ça veut dire que quand on récupère l'archive, c'est beaucoup plus pratique que de récupérer des fichiers éparses. Parfois votre archive, enfin votre exercice pourra tenir sur plusieurs fichiers. Et puis vous partagez ensuite ce travail sur l'espace d'échange, ça vous permet de récupérer un lien, on va voir comment vous faites ça. Vous mettez ce lien dans le forum en disant, oh il est beau mon exercice, venez le regarder. Et puis les gens, à partir de ce lien, pourront télécharger votre solution et puis ça alimentera la discussion. Ah bravo c'est bien, non j'aurais fait comme ci, comme ça. C'est ça qui est important, encore une fois, c'est ça qui se passe en TP, c'est ça que vous devez réussir à faire et c'est ça qui vous fera progresser, de vous exposer au regard des autres. On est tous en train d'apprendre et c'est extrêmement important. Alors, la première chose donc c'est de construire une archive pour votre exercice. À mon avis, il est important que vous ayez un répertoire par exercice et que vous ayez une convention de nommage qui soit relativement pratique de manière à ce que lorsqu'on extrait l'exercice, on n'ait pas 250 exercice 1, mais qu'on ait exercice 1 souligné par exemple un identifiant. Et que du coup, si on veut regarder plusieurs solutions, c'est des choses qu'on peut avoir envie de faire si on veut, par exemple, quand je veux préparer des vidéos de bilan ou des choses comme ça, que je ne sois pas dans l'embarras simplement parce que je ne sais plus qui est à quoi. Alors, comment vous faites l'archive ? Ça dépend de votre plateforme. Sous Windows et Mac OS, c'est un format ZIP qui est assez facile à avoir. Vous pouvez aussi faire, sous Mac OS d'ailleurs, d'autres formats, plutôt par ligne de commande, mais sous Mac OS, vous faites contrôle et cliques sur le répertoire qui contient votre exercice et il vous propose de faire une archive. Je crois que sous Windows, c'est pareil et probablement aussi sous Linux. Et moi, quand je suis sous Linux, je suis en ligne de commande. Sous Linux, vous avez le format ZIP qui existe, mais vous avez aussi d'autres formats comme TAR.gz ou TAR tout court. La différence entre ces deux-là, c'est que celui-là, il est compressé, celui-là pas. Vu les tailles des données que vous allez transmettre, encore une fois, évitez de laisser les points de classe, c'est inutile. Eh bien, ça ne pose pas énormément de soucis. Donc, vous pouvez utiliser ces différents formats. Tous ces formats seront compris de toute façon par l'espace d'échange. Donc, on va considérer que vous avez l'archive et maintenant, on va déposer TAR.gz. Donc, vous, vous êtes connecté sur l'espace d'échange. Bien évidemment, là, il est vite parce que je n'ai rien encore soumis. Et la première chose à faire, c'est en cliquant sur ce plus, eh bien, de lancer un chargement. Donc, vous sélectionnez chargement. Et puis, vous avez, bien évidemment, alors moi, je le fais sous la machine, c'est un Mac OS. J'ai ici mon répertoire, mon exercice. J'ai ici l'archive. Je sélectionne l'archive et puis, eh bien, oh surprise, je trouve mon archive qui est désormais sur l'espace d'échange. Donc, première étape, mon exercice est sur l'espace d'échange. Maintenant, je vais partager. Donc, pour partager, je vais cliquer ici. Ça va faire apparaître un tiroir. Sur ce tiroir, je vais cliquer sur partager par lien public et je vais avoir un lien qui va être généré automatiquement, qui est un lien unique qui va apparaître. Donc, je vais récupérer cette URL. Je vais la copier dans mon presse-papier. Puis, je vais aller dans mon forum favori. Et dans mon forum favori, je vais écrire. Alors, je répondrai à un fil de discussion. Et je vais dire, regardez mon exercice comme il est beau. Et puis, vous mettez le lien là. Et n'importe qui qui clique sur ce lien aura ceci. Et du coup, il pourra effectivement télécharger son exercice. Alors, j'insiste, pourquoi partager ? C'est une base de discussion entre vous. C'est un moyen de progresser entre vous. J'insiste parce que parfois, les gens disent, ah, j'ose pas, je vais avoir un ridicule. On n'est pas ridicule. D'abord, vous êtes anonyme puisque c'est un pseudo qui est votre identifiant EDX. Et ensuite, de toute façon, quand on apprend, on apprend de ses erreurs. Donc, il n'y a pas de honte à faire des erreurs. Il y a une honte à refuser de reconnaître ses erreurs. Ou à répéter ses erreurs. Mais on en fait tous au moins une fois. Et rassurez-vous, nous-mêmes, nos enseignants qui participons à ce book, eh bien, on en a fait des erreurs. Et en particulier sur le sujet que maintenant, nous sommes capables d'enseigner. Parce que grâce, alors pas à des books, mais à des techniques équivalentes, eh bien, on a pu se confronter au regard des autres. Et pour être franc, moi, j'apprends encore. Or, même sur des sujets que je maîtrise parfaitement, j'apprends encore des trucs en discutant avec des collègues. Bon, ben voilà. Finalement, ce n'est pas si compliqué que cela. Et je pense que maintenant, vous êtes prêts pour entrer dans le vif du sujet. Alors, vous avez encore pas mal de vidéos. Il y a des vidéos d'introduction. Je vous recommande de les écouter parce que c'est intéressant. Et puis, il y a toutes les vidéos de rappels de Java. Ça peut être intéressant de les parcourir rapidement. Si vous connaissez déjà Java, parce que ça vous permet de vous voir ce que l'on va utiliser, de vous assurer que vous maîtrisez bien tout ce que l'on va utiliser. Et puis, si vous n'êtes pas très à l'aise avec Java, ça vaut le coup de faire ces rappels. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. – Sous-titrage FR –